Maintenant, allons voir la terrifiante loi sur la santé publique. Article 122, 123, 326. L'Assemblée nationale peut, conformément à ses règles de procédure, désavouer par un vote la déclaration d'état d'urgence sanitaire et tout renouvellement. Le désaveu prend effet le jour de l'adoption de la motion. Désavouer la déclaration d'état d'urgence. Une bonne nouvelle, celle-là? Le désaveu prend effet. S'il s'amuse avec les lois. Le secrétaire général de l'Assemblée nationale doit promptement publier et diffuser un avis de désaveu avec les meilleurs moyens disponibles pour informer rapidement et efficacement la population concernée. Il doit de plus faire publier l'avis à la Gazette officielle du Québec. Article 123, au cours de l'état d'urgence sanitaire, malgré toute disposition contraire, le gouvernement ou le ministre, s'il a été habilité, peut, sans délai et sans formalité, pour protéger la santé de la population, 1. ordonner la vaccination obligatoire de toute la population ou d'une certaine partie de celle-ci contre la variole ou contre une autre maladie contagieuse menaçant gravement la santé de la population et s'il y a lieu de rester une liste de personnes ou de groupes, devraient être prioritairement vaccinés. 2. ordonner la fermeture des établissements d'enseignement ou tout autre lieu de rassemblement. 3. ordonner à toute personne, ministère ou organisme, de lui communiquer ou de lui donner accès immédiatement à tout document ou à tout renseignement à sa possession, même s'il s'agit d'un renseignement personnel, d'un document ou d'un renseignement confidentiel. Donc, ils ont tous les droits en cas d'urgence. 4. interdire l'accès à tout ou partie du territoire concerné ou n'en permettre l'accès qu'à certaines personnes, qu'à certaines conditions ou ordonnées lorsqu'il n'y a pas d'autres moyens de protection, par le temps nécessaire, l'évacuation des personnes de tout ou partie du territoire, leur confinement éveillé, si les personnes touchées n'ont pas d'autres ressources à leur hébergement, leur avitaillement et leur habillement ainsi qu'à leur sécurité. Les feux de forêt, mesdames et messieurs, vous n'avez plus le droit d'aller là. C'est fini. Allez dans Smart City à Montréal. 5. Ordonnez la construction de tout ouvrage de la mise en place d'installations des fins sanitaires ou de dispensions de services de santé ou de services sociaux. Et quand COVID, je fais des farses. L'important, c'est de faire travailler la loi de l'attraction. 6. Requérez l'aide de tout ministère ou organisme en mesure d'accepter les effectifs déployés. 7. Faire les dépenses et conclure les contrats qu'ils jugent nécessaires. Ils sont drôles. On peut dépenser tant qu'on veut sans appel d'offres. Il n'y a pas de problème. On met ça dans la loi. 8. Ordonnez toutes autres mesures nécessaires pour protéger la santé de la population. Le gouvernement, le ministre ou toute autre personne ne peut être poursuivie en justice pour un acte accompli de bonne foi dans l'exercice ou l'exécution de ses... En plus, il se protège. C'est impossible de le poursuivre. Impossible parce qu'il fait ça de bonne foi. Par un acte accompli de bonne foi dans l'exercice ou l'exécution de ses pouvoirs, vu que c'est fait de bonne foi, il n'a pas de problème.